La pneumonie est une maladie mortelle. Il y a plusieurs origines différentes et la pneumonie peut provoquer une insuffisance pulmonaire. Dans certains cas, l'infection se répand dans la circulation sanguine et touche d'autres organes, donc on ne sait pas précisément à quel stade en est son infection. Dans le cas de M. Mandela, outre son âge, on sait qu'il a eu précédemment une tuberculose et cela a pu affaiblir ses défenses pulmonaires et le rendre plus sujet aux infections. Deuxièmement, on sait que Mandela a travaillé dans une carrière à Robben Island pendant plusieurs années et qu'il a été exposé de manière chronique à la poussière émanant des roches broyées. Et on sait que c'est un facteur puissant d'affaiblissement des défenses pulmonaires. L'essentiel aujourd'hui, c'est que ces médecins recherchent la cause de la pneumonie de façon à la traiter de la bonne manière. Et dans un second temps, ils devront vérifier s'il s'agit d'une pneumonie bactérienne susceptible de se propager davantage et provoquer des complications telles qu'une insuffisance pulmonaire ou la défaillance d'autres organes, comme les reins.